Sœur Claire, c'est le dimanche du Très-Saint-Sacrement de l'année C. Alors, je me propose de commenter la première lecture, c'est-à-dire les deux versets du chapitre 14 du livre de la Genèse, Genèse 14, 18 à 20, où il est question d'une très belle et très mystérieuse rencontre entre le patriarche Abraham et le roi Melchisedec. Donc, il est dit, c'est Genèse 14, verset 18, que alors qu'Abraham revenait d'une expédition où il avait vaincu quatre rois, enfin, il a été obligé de faire la guerre pour récupérer son neveu Lot qui avait été capturé, bref, il revient, et là, il rencontre, nous dit le texte, Melchisedec, roi de Salem, qui fit apporter du pain et du vin. Ce personnage de Melchisedec est très mystérieux. Il en est question uniquement ici, au chapitre 14 de la Genèse, au psaume 110, verset 4, un verset qu'on connaît bien parce qu'on l'applique spontanément à Jésus, bien sûr, et on l'entend à la messe, « Tu es prêtre à jamais selon l'ordre du roi Melchisedec. » Étonnant, dans la Bible, on est prêtre selon l'ordre d'Aaron. Les prêtres sont des descendants de Lévi via Aaron. Voilà cet unique prêtre qui s'appelle Melchisedec et qui se suffit à lui tout seul. C'est pour ça que l'Épitre aux Hébreux, qui parle aussi abondamment du roi Melchisedec, il n'y a que le psaume 110 et l'Épitre aux Hébreux. Voilà ce que nous dit l'Épitre aux Hébreux, au chapitre 7, au verset 3. « Ce Melchisedec, qui est sans père, sans mère, sans généalogie, dont les jours n'ont pas de commencement et dont la vie n'a pas de fin, est assimilé au Fils de Dieu. » Ce Melchisedec demeure prêtre pour toujours. Très étonnant, on ne sait pas qui sont les parents de Melchisedec. Il n'y a pas de généalogie, effectivement, pour Melchisedec dans la Bible. Donc, la tradition chrétienne, il y a vu une très belle annonce du mystère du Christ, grand prêtre, pas selon l'ordre d'Aaron, mais directement de par Dieu, grand prêtre à jamais. « Et en plus, il est roi de Salem, et en plus, il apporte du pain et du vin. » Alors, roi de Salem, « Shalem » en hébreu, ça veut dire la plénitude. Ce roi mystérieux vient d'apporter la plénitude. Il s'appelle Melchisedec, ce qui veut dire le roi de la justice. Roi de Salem, roi de justice. Il n'y a pas d'autre roi de justice dans la Bible. Il y a des justes, mais de personne, il n'est dit qu'il est roi de justice. Pas plus que roi de Salem, qui peut vouloir représenter Jérusalem. En tout cas, ce personnage est très émouvant pour nous, parce qu'on est encore à l'époque d'Abraham, et il y a une très belle préfiguration de l'Eucharistie. Peut-être que c'est à propos de ce passage que Jésus dit au chapitre 8 de Saint Jean, « Abraham a exulté de joie à l'idée qu'il verrait mon jour, et il l'a vu. » Peut-être que dans Melchisedec, Abraham a discerné quelque chose, quelque chose du mystère de l'incarnation. Nous n'en savons rien, mais c'est en tout cas un très beau texte. Alors, Melchisedec, la traduction liturgique dit, « fit apporter du pain et du vin. » L'hébreu dit, « fit surgir », comme Dieu qui fait surgir le pain de la terre. Il s'agit de se rappeler que ce pain et ce vin sont des dons de Dieu, même si le pain est fabriqué par l'homme. Dans le prophète Isaïe, on ne s'ennuie pas, on dit que le pain vient directement du sol, au chapitre 30 du prophète, pour montrer que c'est un don de Dieu. Et alors, c'est ce qui est dit ici de Melchisedec, comme si c'était lui qui avait fait pousser le pain directement. On voit bien qu'il a quelque chose à voir avec Dieu de très proche. Dans le prophète Isaïe, chapitre 30, verset 23, il est question du pain qui sort du sol. C'est pratique, mais on voit bien que c'est une manière de parler. Le pain qui surgit du sol sera riche et nourrissante. Le pain. Alors, le pain, c'est la nourriture basique de l'homme. C'est ce qui le fait vivre. Ça représente vraiment ce qui fait que l'homme peut grandir, croître et vivre sur cette terre. Et ça représente aussi, bien sûr, le don de Dieu qui veut qu'on se nourrisse et qu'on vive. Vous avez le pain de la manne. Dieu, quand il comble son peuple de nourriture, qu'est-ce qu'il fait ? Il lui donne du pain. Cette fameuse manne, dont il est question au livre de l'Exode, mais aussi au livre de la Sagesse, au chapitre 16, au verset 20, où il est dit que Dieu donne une nourriture d'ange à son peuple, un pain tout préparé que du ciel tu leur as fourni sans fatigue, un pain capable de procurer toutes les délices et de satisfaire tous les goûts. Mais le qui s'est dit, qui arrive avec ce pain, c'est Dieu qui nous donne les fruits de la terre pour qu'ensuite on les lui présente et qu'il les transforme. Le pain, c'est la nourriture de base donnée par Dieu. Quant au vin, alors il faut se reporter particulièrement au Cantique des Cantiques. Le vin, c'est la joie de la connaissance, de la parole de Dieu. On va dire que le pain, c'est plutôt une nourriture pour le corps et le vin, c'est plutôt une boisson pour la nourriture spirituelle. On a absolument besoin des deux pour vivre. Le Cantique des Cantiques nous dit, au premier chapitre, au verset 3, non pardon, au verset 2, tes amours, tes étreintes sont meilleurs que le vin. Et puis surtout, Cantique des Cantiques, chapitre 2, verset 4, il est dit que le bien-aimé m'a fait entrer dans la maison du vin. La maison du vin pour la tradition juive, c'est le Sinaï. C'est là où Dieu a révélé ses secrets. Il s'est fait connaître au peuple et à Moïse en particulier, en donnant sa parole. Le vin, c'est la joie de la parole de Dieu. C'est la connaissance de Dieu. Donc, le roi Melchisedec apporte ça à Abraham qui représente chacun de nous. Dieu veut qu'on se nourrisse en sa présence et Dieu veut qu'on le connaisse, le pain et le vin. Et ensuite, ce grand prêtre, Melchisedec, prononce une double bénédiction. Il est dit qu'il prononça cette bénédiction « Béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut qui a fait le ciel et la terre et béni soit le Dieu Très-Haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. » Alors, double bénédiction. Premièrement, pour reconnaître qu'Abraham est béni par le Dieu Créateur, par le Dieu Tout-Puissant. Qu'Abraham a reçu cette bénédiction de Dieu dont nous avons entendu parler au chapitre 12 de la Genèse que je vous invite à aller consulter. Première bénédiction, le Dieu Très-Haut, le Créateur Tout-Puissant qui a fait le ciel et la terre. Deuxième bénédiction, « Béni soit le Dieu Très-Haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. » Deuxième bénédiction, « Ce Dieu Très-Haut descend jusqu'à nous pour nous sauver et pour nous aider à vaincre nos ennemis. » Vous avez ce Dieu Très-Haut et Dieu Très-Proche. Et voilà qu'Abraham entend tout ça de la bouche de ce prêtre qui est en train de lui apporter du pain et du vin. Et à ce moment-là, que fait Abraham ? Il rend comme il peut. Il rend en action de grâce ce qu'il vient de recevoir de la part de Dieu. Et c'est ça le sens de la dîme. On dit qu'Abraham lui fit hommage du dixième de tout ce qu'il avait pris, de tout son butin de guerre. La dîme d'Abraham, ce partage, une manière de rendre à Dieu ce qu'il nous a donné, c'est l'action de grâce d'Abraham qui a été saisie par la bénédiction de ce grand prêtre qui porte mystérieusement du pain et du vin. Et quand le Seigneur Jésus va donner son corps et son sang à manger et à boire, ça va être comme l'accomplissement, l'éclairage parfait de cet épisode. Ce pain et ce vin, c'est lui qui nous le donne. On le fait monter vers lui en action de grâce et il le transfigure en nourriture pour la vie éternelle. Et on en reçoit une abondance de bénédictions de la part du Dieu très haut et du Dieu tout proche. La double bénédiction de Melchisedec correspond au fait qu'il fait surgir le pain et le vin dont j'en ai déjà parlé, qui sont la nourriture pour le corps et pour l'âme, qui deviennent une des caractéristiques de la terre promise que Dieu a annoncée là où on trouvera toutes les délices. Comme il est dit dans Isaïe au chapitre 36 au verset 17, « Je vous amènerai vers un pays de froments et de mous, ça c'est le vin aussi, un pays de pain et de vignobles. » Voilà. C'est ce qui est promis dans l'Ancien Testament. Ce pain et ce vin apportés par Melchisedec nous disent quelque chose de cette terre promise. Et puis alors, dans le Nouveau Testament, complètement stupéfiant, extraordinaire, inimaginable, ce pain et ce vin, cette nourriture et cette boisson indispensables, c'est Dieu lui-même. Dieu a utilisé le pain et le vin pour se donner d'une manière parfaite, totale, complète, inespérée, stupéfiante, comme dira saint Thomas d'Aquin. Et ce dont on fait mémoire en ce jour, c'est de ce sacrement géant, immense, qui est le plus grand cadeau que Dieu n'ait jamais pu faire aux hommes puisqu'à travers ce sacrement, c'est lui-même qui se donne. Ce n'est plus un banquet de terre promise avec du pain et du vin, même excellent, même qui surgisse de la terre par la grâce de Dieu. C'est le banquet où Dieu se donne lui-même. Comme le dit saint Thomas d'Aquin, banquet précieux et stupéfiant, qui apporte le salut et qui est rempli de douceur, y a-t-il rien de plus admirable que ce sacrement ? Il est offert dans l'Église pour tous les vivants, pour tous les morts, afin de profiter à tous, étant institués pour le salut de tous. « Personne n'est capable d'exprimer les délices de ce sacrement puisqu'on y goûte la douceur spirituelle à sa source. On y célèbre la mémoire de cet amour insurpassable que le Christ a montré dans sa passion. » C'est le sommet de notre vie chrétienne, c'est ce pain et ce vin annoncé par Melchizedek, annoncé dans la terre promise et qui trouve leur sens plaigné, leur accomplissement plaigné, un accomplissement inattendu, inespéré, tellement il dépasse tout ce qu'on pouvait imaginer, cet accomplissement dans le saint sacrement du Seigneur que nous célébrons aujourd'hui. Sœur Claire, merci.